Bonsoir à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Absolue Ruby. Ce soir, nous allons dans un premier temps retrouver notre ami Luca Bertolotto pour les infos qui a rencontré cette semaine une des légendes du casque olympique, M. Capo Ortega. Et puis on finira avec notre invité, le manager du MHR, M. Xavier Garbajosa. Allez, à tout de suite. Allez, on est content de retrouver notre ami Luca Bertolotto. Luca, comment vas-tu ? Salut mon Cali, ça va très très bien, je suis très heureux d'être là pour la deuxième d'Absolue Rugby. Et je commence à me sentir comme à la maison dans ton vestiaire. Salut, il est bien ce vestiaire, en tout cas on est bien à la maison. Luca, on va évoquer des infos avec toi, on va commencer notamment sur les transferts avec deux clubs qui ont réussi un grand coup. Oui, il y a deux clubs qui ont frappé fort cette semaine, à commencer par le Biarritz Olympique qui a annoncé l'arrivée du 3 quarts centre néo-zélandais de 29 ans, Francis Sailly. Donc voilà, c'est du lourd pour Biarritz qui a annoncé plusieurs arrivées, plusieurs prolongations de contrat, mais surtout ce joueur-là. Oui, Francis Sailly qui arrive des Airs de Queens, qui a été deux fois All Black, qui a été aussi, si je ne dis pas de bêtises, champion du monde des mois de 20 ans en 2011. Autant te dire, ça a l'air costaud. La deuxième, c'est Rouen, là aussi. Et alors là, on s'y attend d'heure encore moins. C'est le troisième ligne centre anglais, Carl Ferns, l'ancien joueur du Loup, qui a signé à Rouen chez le Promu en Pro D2 la saison dernière. Et donc, c'est du très, très lourd pour l'équipe de Rouen. Le joueur de 30 ans qui a été international dès moins de 20 ans. Et voilà, il arrive en provenance de Lyon jusqu'en 2022. Et ça, j'ai hâte de le voir en Pro D2. Oui, une sacrée machine. En tout cas, moi, j'ai un peu des doutes parce que je pense qu'il a dû bifurquer, tu sais, du côté de Rouen. Et Richard Rille a dû faire un bon travail de sape pour pouvoir récupérer ce super joueur. Au-delà des transferts, il y a aussi des prolongations. Et cette semaine, c'est du côté du MHR aussi. Oui, c'est l'arrière internationale à quatre sélections, Anthony Boutier, qui a prolongé au MHR. On en parlera avec Xavier Garbajosa tout à l'heure. Voilà, l'arrière de 27 ans qui a prolongé jusqu'en 2023. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Montpellier. Une valeur sûre, bien sûr, du MHR. Et aussi, peut-être, pour l'équipe de France. D'autres infos, c'est... On part du côté de Béziers avec cette idée peut-être de rachat par Christophe Dominici. Oui, l'idée de rachat par un milliardaire émiratique que connaît Christophe Dominici. Alors, les présidents de Béziers, ils se sont expliqués dans un communiqué il n'y a pas longtemps. Ils ont confirmé qu'il y avait possibilité de reprise du club et que c'était à l'étude depuis plusieurs mois. Mais par contre, pour l'instant, il n'y a aucune proposition qui a été faite par ce milliardaire. Mais ils sont quand même prêts à recevoir Christophe Dominici pour en discuter. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui n'est acté encore. Et on attend d'en savoir plus. Bon, on verra ça dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Lucas, cette semaine, tu t'es encore baladé. Tu es parti du côté de Castres, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai eu la chance d'interviewer l'une des légendes du top 14. 18 saisons professionnelles au compteur. C'est le capitaine Castré, Rodrigo Capo-Ortega. Franchement, je me suis régalé. Un homme super. Plein d'anecdotes, plein de trucs à raconter. Et très, très touchant. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ça prochainement sur les réseaux sociaux d'Absolu Rugby. C'est ce qu'on va faire. On va passer, tiens, en avant-première. Une petite pastille de cette magnifique interview et ce bel échange que tu as eu avec Capo-Ortega. Regarde. Je ne sais pas parce que ça ne m'a jamais arrivé. Mais c'est vraiment... Si tu me disais, ce que tu n'aurais pas changé. Et voilà. Passer toute la soirée régulière à la première, à gagner la demi-finale, à gagner la demi-finale, finale et être champion. Non, non, c'est vraiment... Je pense que de la façon dans laquelle on a gagné les deux championnats, c'était énorme. Parce qu'il y a eu plein d'émotions, tu vois. D'adrénaline, des sentiments énormes à vivre. Que peut-être, si je n'avais été les premiers tout le temps, ça n'était pas délicieux comme ça les deux fois qu'on était champion. Ouais, Lucas, bel échange. En tout cas, je pense que ça fait plaisir comme ça de rencontrer des garçons qui ont marqué aussi, bien sûr, au-delà du club, mais aussi le rugby français. D'autres infos, mon cher Lucas ? Oui, il y avait une dernière info. Je voulais savoir si tu étais prêt physiquement, si tu étais un peu entraîné. Parce qu'il y a Bauden Barrette qui a battu un nouveau record au test bronco. Alors, je te laisse expliquer ce qu'est le test bronco déjà pour commencer. Alors déjà, il faut l'expliquer. Il a battu un record parce que c'est énorme ce qu'il a fait. Il a réussi ce test en 4 minutes 12, si je ne dis pas de bêtises. En fait, le test bronco, c'est des plots qui sont placés sur les 20, 40 et 60 mètres. Et l'objectif, c'est de faire 5 fois le tour. Donc, autant te dire que de faire 4 minutes 12, moi, je peux te donner à peu près ma stat. Je pense que je dois être à 8, 13, 8, 15, ce qui n'est pas mal déjà. Mais c'est énorme parce que le mec était confiné et il finit quand même premier sur ses tests. Oui, il n'a pas joué depuis plusieurs mois. Là, il est dans son nouveau club, les Blues, que tu connais, pour qui tu as joué. Mais c'est phénoménal. Et il y a eu plusieurs autres belles performances aussi des All Black. Mais c'est surtout ce record-là à noter. Donc voilà, on attend ta petite vidéo en train de t'entraîner dans ton jardin. T'inquiète, tu l'auras. Mais d'ici 10 ans. Lucas, on y va ? On va retrouver notre premier invité que tu connais ? Allez, pas de souci. Allez, on va juste, avant de retrouver Xavier Garbajosa, on va faire un petit clip de présentation, de montrer qui il est. Allez. Sous-titrage ST' 501. Lucas, c'est du costaud. Quand tu vois ce petit clip, ça annonce déjà la couleur. On y va ? On retrouve Xavier Garbajosa ? Allez, c'est parti, mon Kali. Allez, c'est parti. Direction Montpellier. Allez, on est content de retrouver notre ami Xavier Garbajosa. Xavier, comment vas-tu ? Merci tout d'abord de nous recevoir avec Lucas. Bonjour, Moutio. Bonjour, Lucas. Écoute, c'est un ravi. Je suis ravi, moi aussi, d'être là avec vous. Écoute, je pense qu'on va passer un bon moment. Lucas, on a pris du costaud, là, parce que Xavier Garbajosa, c'est pas n'importe qui. Ouais, ouais, c'est du très, très lourd. On l'a vu dans le portrait juste avant, c'est du très, très lourd. En plus, il nous a mis toutes les tactiques de Montpellier derrière sur le tableau blanc, donc c'est parfait. On va pouvoir lire ça. Tu vois, vu la saison qu'on a faite, tu vois, c'est bien blanc, quand même. Je suis encore en train de le chercher. Non, mais ce qui est bien, c'est que juste avant, il y en avait plein. Il a tout enlevé, tu vois, comme ça. On voit, c'est clair. Tu sais, nous, on ne fait pas de délations. Xav, on voulait, tu vois, avec Lucas, revenir sur plein de choses, sur des jolis moments de ta carrière, parce qu'il faut le rappeler, tu as été aussi un très grand joueur de rugby. Justement, j'aimerais qu'on évoque, dans un premier temps, le stade toulousain, parce qu'on le sait, on a joué ensemble, donc moi, je vais prendre peut-être un peu de retrait. Mais voilà, parler de cette belle période, parce qu'il ne faut pas se le cacher, tu es un enfant de Toulouse. Déjà, je suis né à Toulouse. Il y en a qui sont nés à Toulon, comme vous tous les deux. Moi, je suis né à Toulouse, donc il y a une forme de sentiment d'appartenance à cette ville, déjà, puisque j'ai été éduqué, élevé à Toulouse. Je suis né en plein centre-ville, donc effectivement, il y a un sentiment d'appartenance avec la ville. Et en plus, on a la chance d'avoir le stade toulousain, voilà. Sortant d'une famille de rugbyman avec mon père, effectivement, j'ai été traîné depuis tout jeune sur les terrains de stade ou de clubs aux alentours de Toulouse, mais j'en ai au stade toulousain, deux ou trois fois pour aller voir un match, un petit peu de gala. Mais c'est vrai que pour moi, Toulouse représentait le sommum, le Graal. J'étais loin de m'imaginer qu'un jour, j'aurai la chance, et je mesure encore cette chance-là, de porter ce maillot. Donc voilà, il y a eu des étapes dans ma carrière, notamment Mino, mais ça a été, je l'ai dit récemment dans un média, voilà, ça a été pour moi une période de ma vie extraordinaire. Ça a été une période extraordinaire, surtout une période très faste, parce que les années où tu es professionnel à Toulouse, c'est les années du grand stade toulousain quand même. Oui, la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai eu la chance d'appartenir à des générations, j'ai dit des générations parce que j'ai commencé Mino, il y avait Christian, et puis j'ai fini avec d'autres joueurs, des générations glissantes, et on a eu la chance, et j'ai eu la chance de pouvoir appartenir à ces générations, et on a eu la chance de beaucoup gagner. Donc en plus de ça, c'est hyper important quand même dans une carrière, quand on voit aujourd'hui le nombre de très grands joueurs qui n'ont pas eu la chance de gagner un titre, je me dis que je suis un privilégié. Voilà, maintenant, vous en faites référence, on a eu la chance aussi d'avoir un groupe pétorique avec des joueurs de qualité, dont Christian pour ne pas le citer, mais il le sait, c'est ce que je pense de lui, parce qu'à Toulouse, pour gagner un titre sans paquet d'avant, conquérant, dominant, on ne gagne pas. Donc voilà, c'est une alchimie importante, et parfois on parlait toujours du jeu à la Toulousaine, certes, c'était plus facile pour nous de développer un jeu peut-être esthétique, mais il fallait surtout qu'on ait un paquet d'avant qui soit dominant. Tu parles du jeu à la Toulousaine, justement, quand tu as des avants comme Kali, qui en plus ne sont pas Toulousains de base, qui sont nés à Toulon, comment tu fais pour développer ce jeu de main, jeu de Toulousain un peu ? Christian, c'est un peu comme les gens qui ont la double nationalité, il est né à Toulon, il a gardé l'état d'esprit de Toulon, le caractère toulonnais, son côté chaud, et après il a été éduqué, façonné à Toulouse sur le côté technique. Mais Christian était un garçon doué, encore une fois, parce que le fait d'être trubillon, ça c'est une certitude, mais c'était un garçon qui était doué, qui était fort, qui avait la capacité de pouvoir jouer de part son poste avec les trois quarts, avec une technique plutôt irréprochable, même surprenante pour un pilier, mais c'était surtout quelqu'un qui respectait les fondamentaux de son poste et qui le faisait plutôt bien. Un garçon aujourd'hui, quand on voit le nombre de sélections qu'il a, bon, voilà, ça suffit à répondre à la question. Merci, mon Xavier, pour tant d'éloges. Très bonne question, mon cher Lucas, c'est bien de me mettre en évidence un peu de temps en temps. Xavier, moi, ce qui m'a impressionné aussi, parce que, tu le sais, on a commencé, je t'ai vu arriver, moi, c'est surtout le fait que tu t'es fondu dans le moule de l'équipe première assez rapidement, quoi. Tu vois, tu ne t'es pas posé de barrière, entre guillemets, entre tous les joueurs qu'il y avait, comme Emile Ntamak ou bien d'autres. De suite, tu as pris tes marques quand tu es arrivé en première. Oui, mais encore une fois, quand tu arrives dans un groupe, ça n'est pas aussi... Comment est le groupe ? Au départ, quand même, ça a été difficile. Je me souviens quand même d'avoir été invité au départ dans le vestiaire, dans le vôtre, pour lequel je suis resté un mois et demi ou deux mois debout, à l'attendant qu'on me donne la place où je pouvais m'asseoir pour poser mes affaires. Mais non, mais je pense que c'est encore une fois, c'est les préceptes importants dans la formation d'un joueur, dans l'éducation d'un joueur. J'ai compris qu'il y avait des codes, il y avait des valeurs, il y avait une forme de hiérarchie à respecter. Mais après, une fois que tu es digne, j'allais dire, de l'état à l'esprit du groupe, sur un point de vue sacrificiel ou d'honnêteté, de suite, les garçons qui composent ce groupe-là ou les leaders, tu ouvres à bras ouverts et puis tu deviens le petit et tu n'es pas encore plus protégé que quand tu es avec tes parents. Donc voilà, je pense que ce sont des étapes qui sont importantes aussi dans la vie d'homme. Tu parlais du groupe, de la réussite du groupe, de la réussite de l'équipe. Il y a aussi un homme qui est à la base de ça, c'est Dino Vess. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation un peu avec lui ? Encore une fois, c'est une relation, mais qui comme d'autres ont, je sais que Christian a une relation importante aussi avec Guy. Pour moi, personnellement, je parlerais à mon nom, c'est quelqu'un qui a été important dans ma carrière, qui a été déterminant. J'ai eu plusieurs étapes dans ma carrière, parce que franchement, je n'étais peut-être pas destiné à être un joueur de haut niveau. On m'a mis le pied à l'étrier au sport-études à Jolimont. Je suis parti très tôt de la maison, donc il a fallu un petit peu se responsabiliser à l'internat. Et puis, je suis arrivé au Stade Toulousain. Et comme disait Cali, effectivement, la place était donnée aussi aux jeunes. On était dans une période où le Stade Toulousain repartait sur un nouveau projet avec Guy Noves et Serge Lahir, avec pas mal de jeunes, beaucoup de jeunes, et des recrues, notamment Christian. Donc, il y avait une forme de dynamique. Et la place était donnée, la chance était donnée aux jeunes. Donc, Guy m'a permis aussi, à un moment donné, de me tendre la main. Alors, après, il ne fallait pas les deux se voir, parce que la main, il ne te l'attendait qu'une fois. Donc, il fallait la première fois, il ne fallait pas se manquer. Non, mais voilà. Mais après, une fois que tu étais là-haut, voilà. Moi, je pense que moi, personnellement, il a soutiré la quintessence du joueur que j'ai été, quoi. Voilà, parce que je n'avais pas de talent. Techniquement, je n'avais que dalle. Bon, mais il a su m'amener exactement où il voulait. Et j'ai eu en moi, il a développé en moi ce côté collectif, quoi. Même parfois exacerbé, sacrificiel. Moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, quand je revois les finales à la télé, pendant le confinement, j'ai même honte, quoi. Parce que je me dis, maman, mais qu'est-ce que c'est ? Mais par contre, tous les moments de communion, les retours à Toulouse, les semaines à la tournée des bars, tous ces moments-là, pour moi, perso, resteront gravés à vie, quoi. Voilà, et les relations avec Christian, avec Yannick Brue, avec Patrick Soula, tous ces trucs-là, voilà, c'est un lien indéfectible qui resteront gravés à vie. Oui, c'est bien, parce que tu vois, Xavier, quand il doit citer tous les joueurs, là, tu passerais presque un quart d'heure. Xavier, ce qui est important aussi de souligner par rapport à la question de Lucas, c'est que tu as gardé encore des contacts avec Guy. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu lui demandes des fois conseils par rapport à ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, ça m'arrive. Alors après, tu sais, il est plutôt jeune, donc je prends quand même aussi un peu des nouvelles. Parce que comme on ne le voit plus, je voulais savoir si ça va, qu'est-ce que... Oui, oui, on s'envoie quelques messages, parfois quelques encouragements de sapas ou des remarques après les matchs. Et puis parfois, en prenant des nouvelles, voilà, je lui pose quelques questions, savoir ce que lui en pense, c'est important. Voilà, c'est un homme qui a été important, effectivement, dans ma carrière et surtout dans l'évolution rugbystique, mais aussi humaine. Lucas, pardon. Oui, oui, on parle beaucoup de sa période toulousaine. Xavier, il n'a eu que deux clubs, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que tu n'as eu que deux clubs dans ta carrière pro toulousaine. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en voir d'autres ou est-ce que tu as été approché par d'autres clubs dans cette carrière ? Stade français. Oui. Stade français. Oui, j'étais approché, mais c'était difficile pour moi de quitter le stade toulousain. C'était un peu comme une trahison. C'est comme si je partais de ma famille et que c'était dur, quoi. Parce qu'on peut le dire, aujourd'hui, Christian, à Toulouse, on n'était pas les mieux payés, donc il n'y avait pas une question d'argent. Par contre, on était sûrs soit de devenir international, soit de gagner des titres. Et je crois que c'est ce qui faisait aussi peut-être notre force. Voilà. Donc, oui, il y a d'autres clubs qui se sont manifestés. Et puis, au-delà du club ou du blason qu'on avait sur les épaules, il y avait le groupe qu'on n'avait pas. Voilà, il y avait un groupe qui, aujourd'hui, c'était une vraie famille. En tout cas, pour moi, je ne me voyais pas partir. Je ne me voyais pas quitter ou trahir les gens avec qui je jouais tous les jours. Je m'entraînais. Ça me paraissait inconcevable. En tout cas, pendant la plus grande période de ma carrière, ou en tout cas, tant que physiquement, j'ai pu arquer, quoi. Xav, ce qui est bien sur cette belle parole, c'est que tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas prédestiné à une belle carrière. Tu as été quand même international et tu as joué en équipe de France, pour le rappeler. Plus de 30 sélections. Il y a des beaux souvenirs, quand même, parce qu'il y a quand même à la clé la finale de la Coupe du Monde 99. Oui, mais encore une fois, Christian, comme je te disais, sur la valeur intrinsèque du joueur, on ne peut pas dire que j'étais le meilleur. Maintenant, j'ai eu la chance aussi d'être dans une bonne génération, avec un groupe pétorique, dont tu faisais partie, avec une connivence toulousaine et parisienne à l'époque, parce que c'était quand même les vrais derby. Toulouse-Paris, tu t'en souviens. Autant en championnat, on était des frères ennemis, autant à l'équipe de France. Il y avait une vraie connivence entre nous. Donc, on a, je pense, malgré tout, sur le noyau de l'équipe de France, recréé des conditions de club. Et c'est ce qui a fait aussi, je pense, cette réussite de cette Coupe du Monde, parce que, souviens-toi, techniquement parlant, ce n'était quand même pas ça. Et on a su, quand même, dans l'adversité, trouver un noyau assez fort pour pouvoir réaliser ce qu'on a réalisé. Maintenant, manifestement, ça ne suffit pas pour gagner un titre. Voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses. Mais l'aventure, l'aventure, franchement, de cette Coupe du Monde, elle a été, pour moi, voilà, ça a été extraordinaire. Mais au-delà de la finalité de la compétition, la préparation, quoi. Je tiens à la préparation. Je te fais de la négociation, je ne sais pas, mais voilà, la préparation. A scellé, a scellé sûrement en partie le résultat, le résultat final de cette compétition. Alors qu'on était, je veux dire, on était loin d'être des favoris, mais cette compétition, cette aventure humaine a créé quelque chose. Christian, je m'en rends pas. Mais tu sais, c'est bien, Lucas, parce que tu vois, Xavier essaie de me tendre une perche, tu sais, en me disant, tu vois, on a fait des trucs. Vas-y, Xavier, c'est open bar. Tu as une anecdote ou pas ? Oui, assez supérieur, mais je dirais rien. Il va falloir qu'on me paye très cher pour ça. Je crois qu'il y en a qui a la vidéo encore. Non, mais ce que je tente de dire, c'est qu'au-delà de l'aspect technique, du projet de jeu, parce que tout projet, non pas ce val, mais voilà, chaque opinion est différente, chaque conviction. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette préparation, c'est la connivence, l'émulation, l'osmose qu'il y a eu entre les mecs. Voilà, entre les mecs, il y a eu des choses, mais ça a été très extrême, il y a des fois. Très extrême. Mais on était extrêmement dehors comme sur le terrain. Voilà. Et je crois que c'est, pour moi, ça a été, c'est un souvenir impérissable. Au-delà des résultats, au-delà de la demi-finale qui, pour moi, est un moment particulier, est difficile, malgré le fait qu'on ait perdu en finale et qu'on soit champion, pas champion du monde. Mais voilà, ça reste quand même un événement sportif majeur dans ma carrière. Et donc, tu le dis, tu as joué une finale de Coupe du Monde, même si ce n'est pas ton plus gros souvenir. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça fait de jouer une finale de Coupe du Monde ? Parce que je demande souvent à Kali, mais en 99, il n'arrive pas à me parler après de la phase de poule. Donc, je ne pourrais pas être sûr. Si toi, tu peux me dire ce que ça fait. je vais t'enlever les côtelettes à toi. La prochaine fois que je te vois, je t'enlève les côtelettes. Kali, c'est sacrifié pour l'équipe. Un beau sacrifice quand même. Kali contre les fidgets, c'est sacrifié pour l'équipe. Tu sais, moi j'ai été éduqué comme tu disais tout à l'heure, tu sais, coup de genou, coup de pastèque et j'ai opté pour le coup de pastèque ce qui m'a valu cette semaine de suspension. Bien Lucas, les côtelettes, la prochaine fois les côtelettes. Après, il a été requalifié juste après la finale. T'es monté à la finale ? Ah non, même pas. Si ? Non, même pas. J'étais en vacances déjà. Non, mais après, je te jure, je te promets, j'ai des souvenirs vagues de la finale. L'influx, l'influx par rapport à la demi-finale, le choc émotionnel de gagner la demi-contre les Blacks. Finalement, la finale derrière, la semaine, elle a été à vitesse grand B. je suis incapable de te dire ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. C'était très, très, comment dire, c'est très diffus pour moi dans le souvenir. Je me souviens de se rentrer au millenium. Voilà, après, les essais que l'on prend, les essais qu'on ne marque pas, est-ce que c'est un tournant, pas un tournant. Je ne te dis pas que c'est une satisfaction d'être arrivé là, mais c'était quand même plutôt, ce n'était pas prévu. C'était plutôt même surprenant. Ce qui est bien avec les propos de... Sur le parcours du début. Exact, ce qui est bien, c'est que dans tes propos, on sent que, tu vois, tu avais plus ou moins préparé la suite de la fin de ta carrière parce qu'on sent que tu as quand même cette fibre d'entraîneur. Justement, Lulu, on va lui poser la question. Aujourd'hui, on le sait, tu as été déjà, tu as été entraîneur, il faut le rappeler, des jeunes au stade Toulousain, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, tu as commencé tes premières armes à La Rochelle. Oui. Mais, alors, franchement, quand tu me dis, ouais, on sent que... Je ne sais pas si j'étais prédestiné à ça ou pas. Je ne suis pas un mania du côté technique ou quand j'étais joueur, je ne passais pas des heures devant la vidéo, toi non plus d'ailleurs. Mais, voilà, ce qui m'intéressait, c'est vraiment les hommes. C'est la capacité, toutes les belles choses qu'on pouvait faire quand il y avait un vrai lien entre les mecs. et avec ça, on a gagné. Donc, j'ai lu concret. Donc, je me dis que plusieurs, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, ça m'a tiré, si tu veux. Mais je n'ai jamais été, je ne peux pas mentir, je n'ai jamais passé des heures devant la télé, devant la vidéo, à discuter avec les coachs de la tactique ou de la technique à mettre en place. Il y avait des mecs pour ça. on avait des charnières qui étaient hautement qualifiés, qui avaient bac plus 10. Et là, on était un peu des suiveurs, mais on le faisait plutôt bien. Mais c'est vrai qu'après, il y a surtout cette notion de transmettre, beaucoup. Voilà, parce que on m'a un peu poussé à passer les diplômes et puis, il fallait revenir, il fallait avoir une équipe en charge pour le faire. Et je suis revenu au stade Toulousaine. Bon, avec l'accord de Guy, bien sûr. Et c'est vrai que de transmettre aux gamins une certaine forme d'éducation, de référentiel commun et de les voir après sortir en première, non pas que c'est grâce à Dieu, mais tu te dis, il y a quelque chose quand même. Il y a un sentiment d'appartenance, un plan de succession, une continuité finalement naturelle. Et je me dis, oui, après j'ai eu l'opportunité via Patrice à La Rochelle, écoute, je ne voulais pas avoir de revêt, donc je l'ai prise. Voilà, et ça dure encore. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que toutes les semaines, tu as l'impression que tu passes un bac. Voilà, mais au-delà de l'aspect comptable des matchs, gagné, perdu, ce qui m'importe, c'est surtout l'évolution des garçons. les faire progresser en tant que joueur de rugby, bien entendu, mais surtout en tant qu'homme. Parce que on le sait, ce qui est important, on a la chance d'avoir vécu ce qu'on a vécu, mais l'après-rugby, quand même, c'est notre vie. C'est notre vie encore plus très compliquée. Quand on a vécu ce qu'on a vécu, on a quand même été choyés, protégés, privilégiés. Donc, je pense qu'il y a aussi cette... On se doit en tant qu'éducateur et entraîneur pour pouvoir aussi les rendre peut-être meilleurs ou en tout cas un peu plus responsables, si je puis dire. Comment tu fais avec tes joueurs pour leur inculquer ça et pour surtout les attirer avec toi, pour les emmener avec toi ? Tu disais que toi-même, tu avais du mal à aller à la vidéo. Comment tu fais pour tous les faire venir à la vidéo quand tu les as ? Déjà, tu crées les entraînements et donc tu vas les créer nos vidéos où tout le monde vient. Ça, c'est obligatoire. Surtout après les débriefings de match ou d'avant-match, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui est le mieux ? C'est imposer les choses, c'est responsabiliser les hommes, c'est trouver des artifices et qu'ils puissent les éduquer et leur faire adhérer à une certaine... Le garçon, tu as beau l'imposer de la vidéo, s'il n'en a rien à carrer, il va te dire oui, oui, mais entre là, ça sort là. Donc, qu'est-ce qui est bien ? C'est de dire moi, je justifie mon travail, c'est d'aller un peu plus loin. L'outil vidéo, pour moi, il s'apparente à un outil. Tu en sers ou tu n'en sers pas ? Tu en sers pour être meilleur. Mais pour moi, ça peut être un argument aussi de... Écoute, tu ne joues pas parce qu'à un moment donné, il te manque un truc. Tu peux t'en servir. Mais voilà, tu mets toi à disposition des outils ou des méthodes d'entraînement pour rendre tes joueurs meilleurs individuellement et collectivement. mais tu ne peux pas faire le travail pour eux. Toi, tu dois essayer de trouver les meilleures méthodologies, les meilleurs outils en fonction de chacun parce qu'ils sont tous différents. Donc, c'est ce qui est un peu délicat parce qu'il faut que tu répondes à l'exigence de chacun tout en... Comment dire ? Tu dois assurer la performance collective de l'équipe. C'est là où peut-être le curseur, tu le montes, tu le descends, tu joues un petit peu. Mais voilà, après, imposer des choses, c'est toujours pareil. La chose que tu peux imposer, c'est des règles de vie et des règles de travail. Ce qui est propre à tout le monde quand tu éduques tes enfants en société, en entreprise, peu importe. Les règles. La fonctionnalité, le respect, l'éthique. Si jamais tout le monde se sent logé à la même enseigne, quel que soit le statut qui est le leur, peut-être que tu crées effectivement une envie commune d'atteindre un objectif. Ce qui est bien, Lucas, c'est encore une fois dans les discours de Xavier. Moi, j'adore t'écouter parce que c'est très sincère à chaque fois. Non, mais sérieux, tu me connais, Xavier. le truc, c'est qu'on a le sentiment que tu as un côté hyper fédérateur et je crois qu'en fait, finalement, ce groupe de Montpellier s'y retrouve aussi dans ce projet parce qu'on le voit au-delà des prolongations. On l'a vu notamment le petit boutier carrossigné, tu as le petit ratesse qui va arriver. On a l'impression que ce projet, comme tu dis, ce n'est pas que le tien, c'est aussi de fédérer un groupe autour de ça. Mais ce n'est pas mon projet. Enfin, ce n'est pas mon projet. C'est tes idées. c'est un projet de club parce que si tu veux, demain, si demain, je dois quitter le club, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir laissé quelque chose. Non pas pour avoir des regrets, mais pour que ce club-là continue à grandir et être pérenne au haut niveau. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, mon projet, ce sont mes convictions, mes idées, mais qui m'ont été inculquées par mon passage à Toulouse et ailleurs et toutes les expériences dont je me suis nourri. C'est des choses auxquelles je crois. Voilà, c'est des choses auxquelles je ne démors pas. Ce sont des convictions. Parfois, il faut pouvoir diluer un petit peu ça. Il faut pouvoir aussi s'adapter en fonction des garçons que tu as. Mais je pense que le plus important, on doit avoir un projet de jeu de savoir si on va jouer 1-3-3-1 ou 1-3-2-1-1 ou 2-4-2. L'important, c'est quoi ? L'important, c'est de partir d'un point 1 et d'amener le club le point le plus haut en fonction des garçons que tu as, en fonction de ton effectif, en fonction des moyens, en fonction aujourd'hui et de tes économies, surtout en ce moment. Je t'ai plus une vision en moyen terme qu'en court termiste. Je reste persuadé, peut-être à tort, mais c'est encore une fois ce qui nous a inculqué. Je pense qu'aujourd'hui, pour gagner, c'est un travail en amont. C'est la finalité de quelques années de travail, de mise en place de choses. Tu parles de ça, tu parles d'un projet à moyen terme et on le voit aussi avec les jeunes joueurs, notamment français, qui ont été appelés pour le 6 Nations cette année, comme Momo Hawass, comme Arthur Vincent et c'est exactement ce qui s'inscrit dans ce que tu dis. Mais oui, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est générer des ressources en notre sein. Voilà. Aujourd'hui, au-delà des aspects GIF, RIF, économique, aujourd'hui, il y a une question d'image, il y a une question d'ADN, il y a une question d'identité. C'est ça aujourd'hui, l'identité aujourd'hui de Montpellier-Rennes avec le bassin qui est le notre autour, c'est de générer des ressources en notre club. C'est d'amener des Arthur Vincent, des Momo Hawass, des Anthony Boutier, même s'il n'est pas nourri à la mamelle Montpellier-Rennes, mais des Ivan Rillac, des Gabi Ngan-Débé, c'est de les amener là-haut. Alors, il y a une double problématique, c'est que quand ces garçons nous ont quittés pendant le tournoi, on a eu 8 garçons en moins, ça, ce n'était pas anticipé, ce n'était pas prévu. Donc, on s'est retrouvés en difficulté parce que j'avais 12 joueurs en moins. 12 joueurs en moins dans l'effectif professionnel de 33 joueurs, je vous laissais faire le coup. Et derrière, je n'avais pas suffisamment de jeunes en nombre et en qualité pour pouvoir remplacer au PLEV ces garçons qui étaient partis. Donc, c'est pour ça que le travail et le projet est là aujourd'hui. Il est de créer une équipe compétitive, bien entendu, avec un seul objectif de la performance de gagner. Mais pour ça, il faut trouver les meilleurs équilibres. Le meilleur équilibre, pour moi, c'est d'avoir des joueurs de classe mondiale, c'est une certitude. Il n'en faut pas partout parce qu'il y a un problème d'ego. Il en faut. Il faut des joueurs club, des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont été issus et qui transmettent des valeurs. Et derrière, il faut une partie de jeunes issus de notre formation, mais pas qu'eux, qui ont été éduqués avec les préceptes du club et qui, eux, vont arriver pour venir bouger un peu le cocotier des vieux, les remettre un petit peu en cause et en question. Mais dans tous les clubs, je pense que c'est un peu comme ça. Et à Toulouse, c'est ce qu'on a vécu, Christian, je me trompe ou pas. Et c'est ce qui a permis d'avoir toujours une inertie, comme une pompe. Il y a toujours une inertie. Voilà. Il y a toujours les problématiques des anciens qui, à un moment donné, tirent le rideau. C'est toujours des moments durs émotionnellement et à gérer en tant qu'entraîneur avec ces garçons-là parce qu'ils ont beaucoup donné. et ça s'appelle la transmission. Lucas, je crois que Xavier nous a fait un beau résumé de ce qu'était le projet du MHR. Alors, c'est dur parce que toujours pareil, tu sais, tu essaies de trouver une transition en disant voilà, on arrive sur la fin de cette interview. On veut passer... Bon, mais... Salut ! Non, non, attends. Bonjour, je ne sais pas. Lucas, on va poser la question directement après ces belles paroles de Xavier. Lui dire, tu sais, avec Lucas, on a mis en place un petit truc assez sympa. C'est le... Alors, c'est pas une chronique, c'est juste un petit truc qu'on a appelé, c'est ou la question mystère ou le gage. Voilà. Donc, c'est à toi de choisir ou la question mystère ou le gage. Xav, on t'écoute. Franchement, Mucho, je te connais trop bien que j'ai un peu peur de la question mystère. Quant au gage, tu es capable de me faire faire n'importe quoi. Mais je vais le faire, tu me connais en plus. Parce que comme le ridicule, ne me tue pas. Putain, je suis partagé quand même. Prends les deux ! Tu n'emmerdes pas ! Ouais, bien sûr. Et je mets quoi ? J'ai mis un nez rouge sur le nez. Question mystère. La question mystère ? Allez, je t'invite à la découvrir. Je ne suis pas bien. Salut, mon Xav, j'espère que tu vas bien. Écoute, on sait tous que tu es un super mec, que tu étais un très grand joueur, que tu es un très grand entraîneur aujourd'hui. Tu es surtout un homme de très grands défis. Moi, je t'ai vu en relevé quelques-uns, de plonger dans le port de Saint-Tropez, à dormir quasiment sur ton balcon pour tenir tête à des petits Toulousains qui essayaient de venir un peu t'embêter la nuit. Et j'en passe. Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est quel est le plus gros défi que tu as relevé et qui, aujourd'hui, avec le recul, te fait dire peut-être que celui-là, j'aurais pu l'éviter quand même. Bon, tu m'as expliqué. Alors, les gars, on va jouer comme ci, on va jouer comme ça. Ouais, tais-toi. Défi. Alors, écoute, il y en a un comme quoi, tu vois, parfois, tu as une bonne étoile. Écoute-moi, c'était pendant la Coupe du Monde 2003. J'allais te dire, ça va rester entre nous. Oui, oui. Oui, oui. Coupe du Monde 2003. Donc, j'avais un genou en vrac. J'avais fait l'arthroscopie avant de partir. Bon, je vous refais un peu la genèse et vite fait, c'est pour aussi un peu mieux m'excuser de ce que j'ai fait. Donc, je n'étais pas très bien moralement, etc. On parla-bas et puis, je m'entraînais à moitié. Mais Bernard m'avait demandé de m'accrocher. Donc, bien sûr, tu n'as pas de problème, Bernard, tu peux compter sur moi. Je marchais, on aurait dit Eddy Michel. Bon, et un soir, repas d'équipe bien avant la compétition, un peu pour de cohésion à l'Opéra de Sydney. Voilà, bien sûr, billard de tête. Ah oui, quoi, comment, ah, n'est pas bon. Bon, nous voilà finisant le repas et en fait, l'Opéra de Sydney est sur le bord du port de Sydney et en fait, il y a une descente et au milieu, il y a une magnifique, comment ça s'appelle, une fontaine. Une magnifique fontaine au milieu avec des jets et tout ça. Bon, un petit peu aviné tout le monde et là, c'était défi. Ouais, on saute dans le port à part que tu avais des ailerons de requins. Tout le monde dit attends, mais il y a des requins et tout, donc là, qui va sauter ? Puis, on va chercher les échelles pour remonter. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Puis là, on peut se dire combien ? Donc là, les enchères commencent à monter, à monter, à monter, à monter. Puis là, je crois que le mec qui nous a accompagné nous dit non, mais vous ne pouvez pas sauter là, là, il y a requins et tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a toi ? Le mec, il nous incite quand même à nous dire non. Bon, ok, là, il faut qu'on se dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, il y a cette fontaine et tout. Bon, là, si tu veux, je suis parti en courant en sprint et là, pour être le premier à gagner la mise, sauter en plein fer dans la fontaine. Bon, super. À part que je suis passé entre deux pics, comme ça, tu sais, pour pas qu'elles soient vandalisées et que les gens aillent dedans. Je n'ai pas fait attention. Tu avais des éclairages à l'intérieur et en fait, il y avait des pics pour pas que les gens viennent se baigner à l'intérieur. Et en fait, je suis passé, si tu veux, l'épaisseur des épaules, entre deux pics. Voilà. Bon, et l'anecdote, si tu veux, c'est que les mecs, ils n'ont pas payé les paris. En plus. C'était qui ? C'était Domi encore ? Bon, à peu sûr, il y avait Domi. Il y avait Domi, il y avait tout le monde. Non, mais voilà, disons que celui-là, il y a eu d'autres choses. Il y en a eu d'autres, des conneries, mais je ne peux pas. C'est impossible. Sinon, je perds toute la crédibilité. Comme toi, Moucho, tu le sais, attention. Les dossiers. Mais celle-là, disons que celle-là, elle aurait pu être dramatique. Comme quoi, parfois, tu vois, des courageux, il y en a plein de cimetières. On aurait pu le côté de chercher. Il faut un peu tempérer. Lulu, c'était une belle réponse de notre ami Xavier ? Très belle question, très belle réponse. On ne peut pas faire mieux. On prend le gage, c'est quoi ? Non, le gage, il n'y avait pas de gage. Tu vois, tu aurais dû prendre le gage. tu n'as pas de gage. Putain, j'aurais pu t'en voir. Si j'avais 10 gages, j'aurais pu t'en voir en galère. Monxav, merci beaucoup en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette belle rencontre. Merci à toi d'avoir pris du temps pour nous répondre. Et puis, encore une fois, ça a été un très, très, très joli moment. Lucas, je crois qu'on peut lui donner la note de 10 sur 10. Exactement, la note de 10 sur 10 et lui souhaiter le meilleur pour la suite avec Montpellier, d'aller le plus haut possible à moyen terme et surtout à long terme, comme il l'a dit tout à l'heure, et de remporter les titres. À bientôt, Monxav. Merci, Ami Touloné. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À très bientôt. Gros bisous. À bientôt. Salut les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada